Bonjour, bonjour les gars, comment ça va ? J'espère que vous allez tous très bien. Bon les gars, avant de commencer la vidéo, j'ai envie de faire un nouveau concours de 2 millions de kamas à gagner sur le serveur Teleza à la place de 1 million. Donc forcément, ça sera 60 likes à la place de 30 likes. Franchement les gars, 60 likes, c'est pas beaucoup. On peut le faire facilement et tu peux gagner 2 millions de kamas. Franchement les gars, un abonnement d'une semaine, il te reste genre 1 million 3, 1 million 2. Franchement, très très bonne affaire. Donc pour participer, c'est super simple. Abonne-toi sur la chaîne, likez la vidéo et mettez votre nom de votre personnage dans les commentaires. Comme d'habitude, on ne change rien, sauf que tu peux gagner 2 millions de kamas à la place de 1 million. Donc voilà, voilà. Allez, maintenant, on passe aux astuces kamas. Ça dépend peut-être du brisage, peut-être. Allez, on se retrouve. Bonsoir, bonsoir l'équipe, comment ça va ? J'espère que vous allez tous très bien. Bon les gars, aujourd'hui, je vous montre une petite astuce kamas, les gars. Vraiment, vraiment simple à faire. Franchement, les gars, t'as pas besoin d'être pro ou quoi que ce soit pour la faire. Mais avant de commencer, j'ai quelques preuves de vente, comme d'habitude, à vous montrer vraiment rapidement, les gars. Donc, on va commencer directement par ceinture mûlante. Voilà, ça fait plaisir. Dragon d'Inde, émeraude et évoire, 460 000 kamas. Ça fait plaisir. J'ai déjà montré cette astuce kamas, je crois. Griffe rose, les gars, 240 000 kamas. Je me suis fait genre 150 000 kamas de bénéfice là-dessus. Ça fait plaisir. Griffe rose, encore une fois. Griffe rose, les gars, encore une fois. FM, vitalité. Ceinture mûlante, griffe rose, ceinture mûlante, ceinture mûlante. Bon, les gars, tous mes astuces kamas que je montre en vidéo, ça marche à 100% sans aucun problème. Donc, voilà, déjà la preuve. Déjà la preuve directement. Ceinture mûlante. Ceinture mûlante, encore une fois. Carapace de Torkelonial, les gars, 3,2 millions. Je me suis fait genre 1,3 millions, 1,4 millions de bénéfice là-dessus. C'était un bon jeu seulement, les gars, un bon jeu. Ni over vita, ni rien du tout. Seulement un bon jeu. Mosque de catcher qu'on a fait la dernière fois, je crois. 1,3 millions. Bot de catcher, les gars, c'est pareil. On a fait la dernière fois cap et bot. Enfin, coiffe et bot, je crois. 1,5 millions, ça fait plaisir. Et voilà, c'est tout, les gars, pour l'épreuve de vente. Allez, on va passer maintenant à la suscama. Aujourd'hui, les gars, on va faire H du guerrière zote. Mais, mais, n'est pas FM vitalité ou quoi que ce soit, les gars. On va faire FM arme de chasse, les gars. Ça part très, très bien. En ce moment, les gars, les ressources zote, ça coûte un petit peu cher. Donc, je ne vous conseille pas de faire ça sur le serveur Télésia. Puisque les ressources coûtent un petit peu cher que d'habitude. Donc, c'est un petit peu abusé. Par exemple, celle-là, les gars, étoffe de zote, c'est 5 000 kamas l'unité. C'est vraiment abusé. C'était, les gars, en général, 1 500, 2 000 gros max. Donc, elle est pour 5 000. C'est un petit peu cher. On a ça, c'est pareil, 8 000 kamas l'unité. Et on a aussi bave de casse cargo. C'est un petit peu cher, les gars. Donc, c'est toujours rentable à faire ça. Mais, j'ai la flemme, les gars, j'ai la flemme. Donc, tout ça, ça coûte, je crois, attendez, on va compter 40 000. Ça, c'est combien ? Enfin, 56. On a pour 90. 80. Allez, 130 000. 130 plus 130, ça fait 260. Plus 9, ça fait 269. 269. 240. 240. 250. 260. 260. Ça fait 310, les gars. C'est un petit peu cher. Putain, 310 pour ça. D'habitude, les gars, je craft ça à 240, 230, un truc comme ça. Maintenant, c'est 230. C'est un petit peu cher. Donc, allez, on va juste checker en HDV. Combien ça coûte ? Si ça coûte moins cher qu'une craft, je l'achète directement en HDV. Hôtel devant 10 équipements. D'ailleurs, j'ai 1 million de, les gars. 1 million de, allez, allez, ça lag un petit peu. Il y a du monde. Donc, Zot, je vais écrire seulement Zot. Zot. Voilà, voilà. H de guerrière Zot. Pour les gens qui ne savent pas, ça donne 1 PA. C'est pour ça que ça part très très bien, les gars. Voilà. Ça coûte 270. Je vais l'acheter directement en HDV. Ça, c'est fait. Je vais acheter celle-là aussi. Excellent. Et je vais acheter les 320, je crois. Et on va s'arrêter là, les gars. C'est juste pour montrer. Là, c'est ce qu'à moi, c'est pas rentable de crafty 10, les gars, comme d'habitude. Donc, je ne vais pas crafty 10. Je vais l'acheter les 3. Là, c'est juste pour montrer la suite qu'à moi. Et après, on verra si je craft 10, les gars. On verra combien de camas on peut faire avec 10. Donc, j'achète ça. Voilà. J'ai acheté les 3. J'avais 1 million 2. Donc, les 3, c'est 900 000. C'est à peu près 300 000 l'unité. C'est comme le craft, les gars. Donc, on va enlever ça. Allez, je vous montre comment on a fait. Bon, rien de spécial, les gars. On met juste... On met juste arme de chasse là-dessus. C'est tout. Donc, rune. Je crois que j'ai quelques runes. On avra ça. Attendez 2 secondes, les gars. Je vais mettre le mode full pot. Voilà. J'ai quelques runes. Oui, les gars. J'ai quelques runes. J'ai même les runes arme de chasse. Parfait. Donc, c'est excellent. On est bon. Allez, allez. On sort de là. On sort de là. Donc, on va commencer la femme rapidement, les gars. Donc, c'est... On a acheté 10, les gars. Le craft, c'est 300 000. Donc, ça fait 900 000 kamas pour les 10. Et vous allez voir combien de bénéfices on va faire. Donc, c'est forge-majé, je crois. H, c'est forge-majé. Si je n'ai pas de bêtises. Allez, allez. Ça lag un petit peu, les gars. Voilà. On est bon. Donc, rien de spécial, les gars. Je vais juste mettre... Bon, enfin, rien. Je vais mettre rien. Je vais tenter de baisser un petit peu de vitalité. Je vais mettre 50. Voilà. Et maintenant, je vais tenter de mettre l'arme de chasse. C'est où ? C'est où ? Chasse. Voilà. Je vais tenter de mettre ça. Excellent. Par contre, la vitalité, c'est un petit peu nulle. Je vais tenter de mettre 50. Enfin, 15. OK. Ça, c'est cool. Encore, s'il te plaît ? Non, toujours pas. Bon, les armes de chasse, les gars, ça ne coûte rien. Donc, ce n'est pas grave si ça ne passe pas. Voilà. Arme de chasse. On a presque full vitalité. Donc, très, très bon jeu. On va faire pareil pour ça. Je vais juste spammer quelques vitalités. Et 100, 150, 200, 300. Maintenant, on va mettre l'arme de chasse. Voilà. C'est ultra facile à faire cette astuce, comment, les gars. Rien de spécial. Tu peux même demander à quelqu'un de faire pour toi. Il va juste mettre arme de chasse, les gars. Donc, ça ne coûte vraiment rien. On a quelques over vitalités. On s'en fout un petit peu. On va maintenant mettre directement chasse. Ah, on a déjà le truc là. Encore. Parfait. On a une petite over vitalité et arme de chasse. Donc, voilà, voilà, les gars. Pour cette astuce qu'à moi, c'est super, super facile. C'est pour tout le monde, les gars. Voilà, comme je disais, tu n'as pas besoin d'être un pro ou quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'avoir limité. Tu peux juste demander à quelqu'un. C'est gratuit, je crois. Il est niveau... Voilà, il est niveau même pas 140. Donc, c'est totalement gratuit. Voilà, voilà. Allez, on va checker combien ça coûte. En HDV, je crois, ça coûte 500 000 comme un truc comme ça, les gars. Arme de chasse. Et ça part très, très bien. Ça part vraiment très, très bien. J'ai déjà testé ça sur les dags du Dragoff. Et sur l'âge des autres, les gars. Donc, ça part à 100%. De toute façon, comme d'habitude, je montre les preuves de vente. Donc, j'ai payé combien ? Enfin, les 10, les gars, c'est 3 millions. Ce n'est pas 900 000. Je dis de la merde. Donc, 300 000 comme un unité. Ça fait 3 millions, les gars. Ça fait 3 millions. C'est, on a crafté 10. Et en HDV, ça coûte combien ? Allez, allez, allez. Déjà, ça coûte 350, les gars. Bon, ça, une petite over vitalité. Ça, c'est pareil. Voilà, les gars. 500 000 kamas armes de chasse. Regardez. Putain, c'est cher. Enfin, c'est cher. Le craft, déjà, c'est 300. Donc, je crois, le prix est correct. Sortez-les-y. Vraiment, les gars, le prix, c'est correct. Donc, 500 000 kamas, c'est on a crafté 10, les gars. On a pour 5 millions. 5 millions divisé par 3 millions de craft. Ça fait 2 millions de B9, les gars. Vous imaginez. Tu payes 3 millions pour faire 2 millions de B9. Franchement, les gars. L'assus kamas est super, super, superbe. Donc, je veux clairement conseiller de faire cet assus kamas. Mais, surtout les gars, les gars, comme je disais, le craft coûte un petit peu cher. C'est pas d'habitude. Ça coûte 250. Gros, 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 max. Maintenant, ça coûte 300 000, les gars. 310, 320. C'est un petit peu cher. Donc, pour les autres serveurs, je connais pas. Mais, tu peux tester. Franchement, elle est très, très bonne, cette assus kamas. Donc, voilà, les gars, pour la vidéo. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo pour le concours. Tout simplement, de 2 millions de kamas. 60 likes, les gars. Seulement 60 likes. On fera l'utérat. Je sors. Et n'hésitez surtout pas à abonner sur la chaîne pour d'autres astuces kamas. Merci, les gars, d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve à la prochaine.